Bonjour Mathieu, qu'est-tu en train de faire là ? Ce matin quand vous êtes arrivés, on a chargé le plateau 3,5 tonnes avec des pièces, des U et des IPE galvanisés. Grégory, mon chef, il roulait avec le chariot élévateur et moi je devais le guider sur les bords pour ne pas qu'il tape dans le camion. Et après on a fait le sanglage ensemble et il faut faire attention à mettre des protections pour ne pas déchirer les sangles et que tout soit bien en place. Il y a aussi des normes qu'on n'a pas le droit de dépasser avec le dépassement de la benne derrière. Donc c'est plein de détails auxquels il faut faire attention parce que sur la route il y a des dangers. Ça n'a pas l'air évident de trouver le bon angle. Sur la presse plieuse, on pliait des tôles en épaisseur 6 mm et c'est une machine conventionnelle à régler avec des paramètres de force de pliage, de descente. Et ce n'est pas évident d'avoir l'angle voulu du premier coup parce que le tablier n'est pas toujours très droit ou le laminage de la tôle n'a pas toujours été très précis. Il suffit qu'il y ait un dixième de différence d'épaisseur et la tôle peut être mal pliée. Donc des fois il faut reprendre, si c'est trop plié il faut déplier et voilà. On a trop plié alors on a retourné la pièce dans la plieuse. Normalement il ne faudrait pas le faire, pas bon pour les outils. Mais nous on le fait parce que c'est des vieux outils et de toute façon on n'avait pas trop le choix pour réparer la pièce. C'est quoi cette machine ? Après on est passé à la machine d'oxy-coupage. C'est un banc numérique qui permet d'oxy-couper donc au chalume oxy-coupeur ou de découper au plasma. Et là j'ai découpé une tôle galvanisée en épaisseur 2 au plasma. C'est des pièces qui servent à faire des capots pour une cuve de méthanisation et ça permet de cacher le système de chauffage en fait qui se met derrière. Et la machine elle a un peu fait des siennes donc c'est à dire qu'elle ne voulait pas amorcer la coupe. Et en fait c'était un problème de l'arc électrique qui ne passait pas, il a fallu lancer la machine de force pour qu'elle découpe. Alors j'ai déjà eu ce problème plusieurs fois, d'ailleurs tout le monde a déjà eu ce problème. Cette machine elle a des petits défauts, elle est neuve donc il faut encore la programmer. Elle a été installée cette année et mon chef il est mieux qualifié que moi dans cette machine donc il est venu m'aider à la mettre en route. Ton travail est très varié, te voilà soude. Là j'étais en train d'assembler des platines sur des haches, ça sert à faire un escalier. Pour l'assemblage je dois faire attention aux cotes parce qu'il y a des normes et on nous demande d'être précis à plus ou moins 2 millimètres. Donc je les ai positionnés, je les ai pointés et les platines étaient un peu plus courtes que le hache donc il a fallu remplir le jeu. C'est pour ça qu'on voit faire deux passes de soudure sur la pièce. Et ensuite le nettoyage, il faut enlever les boulettes de soudure et tous les défauts qu'on a pu mettre en posant le cordon. Tu fais attention à quoi en soudant ? Quand on soude il faut être bien régulier pour tout simplement le côté esthétique et pas avancer trop vite, pas aller trop doucement. Il faut une vitesse d'avance précise pour avoir la bonne pénétration dans la matière. Et ça s'apprend vite ? Je dirais quelques mois d'apprentissage, peut-être deux, trois, autant de bien se mettre dans le bain. J'avais assez rapidement trouvé le coup de main mais soudé de manière professionnelle c'est différent que juste souder. Heureusement que vous avez des ponts roulants. Alors forcément l'acier c'est lourd donc on ne peut pas toujours tout porter. Alors pour ça on a à disposition des ponts roulants et pour ça j'ai dû passer un permis casset sur ponts roulants. C'était une formation d'une journée avec une épreuve théorique et une épreuve pratique. Voilà encore une autre machine. Là j'ai découpé une tôle en inox d'épaisseur de 2 mm. Je l'ai coupé à la cisaille guillotine. Donc c'est une machine qui comme son nom l'indique travaille comme une paire de ciseaux. C'est une lame fixe et une lame mobile qui descend et qui coupe l'acier. Et là il faut faire attention au contrôle dimensionnel parce que la butée elle n'est pas toujours très précise. Donc des fois il faut mesurer, il faut le faire au mètre. Et sur certaines pièces ça peut être très important les dimensions. Donc toujours faire attention. Ça n'a pas l'air simple. Quels sont les risques d'erreur ? Le risque d'erreur c'est de prendre une pièce, une tôle dans le mauvais sens ou couper dans la cote qu'on avait déjà sur la pièce. Ou il faut toujours faire attention à une mise en tôle. Si on a une série de beaucoup de pièces, savoir dans quel sens les couper dans la tôle pour faire le moins de pertes possible et avoir le moins de chutes possible. Elle ne cisaille pas en biais la machine ? Donc la machine ne donne pas l'angle donc j'ai tracé les cotes tout simplement des deux côtés et j'ai coupé. Il y a un laser sous la lame mobile qui permet de positionner la pièce comme on le souhaite pour la coupe au bon endroit. La boucle est bouclée, tu as commencé par charger un camion pour un client et voilà une livraison d'un fournisseur. C'était juste une grosse coronière de 80 qui est arrivée. Il faut faire attention, c'est pareil, à lever doucement, ne pas avoir le pont décalé pour ne pas taper dans le camion. Un chauffeur ne serait pas content. Et après c'est un déchargement plus standard. Ça arrive souvent ? Ça arrive assez souvent, certaines semaines c'est plus fréquent que d'autres. Ça dépend du travail, ça dépend de ce qu'on a commencé, de la matière qu'on aura besoin. Des fois ça peut être des camions entiers de 20 tonnes de ferraille à décharger. Des fois c'est comme là, juste une coronière. Du coup tu dois arrêter ton travail pour aider à décharger ? C'est une habitude, on est souvent coupé par ce genre de choses. Quand il y a des clients qui viennent pour louer des nacelles, on est souvent coupé. Mais après si on est vraiment occupé, si on a un travail qui demande de la rigueur, qu'on ne peut pas quitter, il y a toujours un collègue qui est là pour décharger à notre place ou pour prendre le relais sur nos pièces. Merci Mathieu pour toutes ces explications sur ton métier.